salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on débute le week-end de la plus belle des manières ce sera du côté de caen en compagnie des trotteurs avec tout simplement le prix des ducs de normandie ce sera la quatrième course du programme à caen prévu à 15h15 c'est tout simplement une superbe épreuve on a un super plateau on a deux vainqueurs de prix d'amérique au départ ils seront 16 au départ et c'est vrai qu'on a fait vraiment le plein de partant avec comme j'ai dit un lot de premiers choix et voilà on va rentrer dans le vif du sujet c'est vraiment rien à ajouter on veut le numéro 15 que j'ai retenu en tête un hit out car je vais rien inventé je vous l'assure dans cette course parce que quand on a affaire à de tels champions en général la hiérarchie est rarement bouscuté alors il d'outia on le connaît irréprochable impérial tout l'hiver à vincennes vainqueur du prix d'amérique vainqueur du prix de france il a terminé son hiver par une victoire dans le dans le prix de sélection donc franchement c'est un champion alors il n'a pas été revu depuis environ deux mois deux mois et demi mais bon son entraîneur est confiant il le défaire des postérieurs même un même s'il n'est pas à 100% c'est un tel champion il a une telle marge face à ses rivaux que pour moi il doit lutter enfin même pas il doit gagner quoi c'est le cheval de la course même si c'est vrai qu'il y a de l'opposition honnêtement il a prouvé tout l'hiver qui valait largement les adversaires qui l'affrontent et pour moi c'est c'est une nouvelle fois une victoire qui est attendue bien entendu ensuite j'ai retenu le numéro 16 au neck qui s'est montré rassurant il est totalement passé à côté de son hiver à vincennes il a vraiment été décevant que ce soit dans les préparatoires à l'amérique ou au prix d'amérique d'ailleurs on l'a plus revu après le prix d'amérique dans lequel il n'a pu faire mieux que 13e maintenant sa rentrée est très bonne deuxième à Anguin du prix de l'Atlantique je pense que Jean-Michel Bazir j'allais dire non c'est Philippe Allaire a fait les réglages nécessaires son portionnaire n'était peut-être pas au top en tout cas il a prouvé lors de sa rentrée qu'il l'était il a un titre à défendre c'est lui qui a gagné cette épreuve l'an passé derrière en plus il y a l'élite Lopez c'était lui également qui l'avait remporté donc un cheval qui va certainement vendre chèrement sa peau en tout cas vu sa tentative dans l'Atlantique on est obligé d'y croire je pense qu'il est intouchable le numéro 15 s'il fait sa course mais lui a largement sa place pour le premier accès site ensuite j'ai retenu le numéro 13 il s'agit bien entendu de Hokaido Giel on connaît Hokaido Giel c'est également un super cheval il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé deuxième du prix d'Amérique cet hiver cinquième du prix de France voilà c'est un cheval qui vient de faire une petite rentrée qui lui a fait du bien c'était pas si mal que ça il était juste déféré des antérieurs là on défère des quatre pieds il a terminé deuxième l'an passé de Honec c'est logique de reprendre la ligne et de le retenir en troisième position ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 8 il s'agit de Emeraude de Baie qui vient de décevoir dans le prix de l'Atlantique c'est une jument qui a vraiment été incroyable tout au long de l'hiver huitième du prix d'Amérique certes mais quatrième du prix de France deuxième du critérium de vitesse de la côte d'Azur derrière elle s'est imposée à Vincennes enfin voilà la tentative dans l'Atlantique moi je la reprends en confiance c'est une jument qui a montré qu'elle était capable de rivaliser à ce niveau là alors du côté de Caen elle a pas forcément des performances extraordinaires mais elle a tellement progressé ces derniers temps ces dernières années même les deux dernières années que franchement la voir même sur le podium ce serait pas étonnant je pense que les trois que j'ai cité auparavant sont peut-être un petit peu au-dessus en valeur pure mais le parcours sur cette distance et sur ce tracé qui est quand même assez exigeant peut faire la différence et moi je l'ai retenu en quatrième position malgré l'opposition ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 9 Izo Arvedake un cheval qui s'est montré vraiment incroyable cet hiver même s'il n'a pu répondre au présent dans l'Amérique et qu'il a déçu également dans le prix de Paris il a prouvé cet hiver qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs il a remporté une épreuve préparatoire au prix d'Amérique il a terminé deuxième du prix Ténor de Vaughan derrière Idao Tiar franchement un cheval de classe alors certes on l'a pas revu depuis fin février mais il est déjà déféré des quatre pieds on connaît Philippe Allaire c'est rarement un homme qui fait ça au hasard et puis il n'a pas été déféré des quatre pieds depuis très longtemps Izo Arvedake je pense que s'il a tenté le coup c'est qu'il le pense capable d'être plus délié dans ses allures et moins susceptible de faire une faute en tout cas moi je lui vois vraiment une très belle chance théorique ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 11 il s'agit de Elvis Duvalon bien connu sur cette piste alors c'est vrai que c'est un cheval qui est âgé de 10 ans il y a les cadets il y a de l'opposition mais il vient de terminer troisième du prix de l'Atlantique c'est vraiment pas mal il a bien tenu sa partie et puis il adore cette piste de Caen il a déjà terminé quatrième de cette épreuve je crois il y a deux ans cinquième en 2021 si je ne me trompe pas en tout cas c'est un cheval qui connaît ce parcours qui est à l'aise à Caen et ça peut faire la différence il sera associé à une bourgeoise il arrive à prendre un très bon départ et à se placer non loin du groupe de tête il est capable pourquoi pas de garder une 4-5ème place ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 15 Gannet de Banville premier atout enfin premier atout c'est l'atout de Jean-Michel Bazir puisque Huckerberry n'est plus sous sa responsabilité en tout cas Gannet de Banville qui a très bien couru dans le prix de l'Atlantique en terminant 5ème pour moi il est barré par les meilleurs il l'a prouvé même s'il a terminé 4ème du prix de Paris durant l'hiver je pense que face aux meilleurs il n'a pas de marge donc voilà c'est un cheval qui est quand même en forme qui est déféré des postérieurs ça peut suffire pour prendre une 4-5ème place mieux à mon avis ça va être très difficile et enfin en 8ème position j'ai retenu le 2 il s'agit de Gammet de Litton c'est vraiment un cheval qui est intéressant alors certes il y a de l'opposition mais il va quand même de terminer 2ème à Vincennes c'était pas le prix de Carjac, regardez laissez-moi voir il est terminé 2ème à Vincennes dans un très bon lot oui c'était le prix de Carjac, il battait au Kerberry au Caïdo Giel, Elvis Duvalon donc la ligne est excellente alors là on est sur l'hippodrome de Caen c'est pas la même histoire et puis c'est un cheval qui aime bien dominer s'il n'arrive pas à prendre la tête sur ce parcours là ça va être un peu difficile mais bon c'est un cheval de classe et je me dis que s'il arrive à prendre vraiment la tête il est peut-être capable d'aller loin et de conserver une place et enfin en 4 noms partant j'ai retenu au Kerberry c'est difficile de ne pas le retenir maintenant sa dernière sortie est vraiment moyenne du côté d'Anguin dans le prix de l'Atlantique c'est pour ça que je le retiens seulement en regret mais c'est un cheval de classe il a gagné le prix d'Amérique en 2023 donc voilà on peut pas faire fi d'un vainqueur de prix d'Amérique surtout qu'il est déféré des 4 pieds même s'il vient de décevoir on est en droit d'en attendre une réhabilitation mais voilà le fait qu'il m'est un peu déçu je l'ai retenu seulement en regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 16 le 13 le 8 le 9 le 11 le 5 et le 2 et en cas de non partant le 14 je vous l'ai dit c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à inventer dans cette course le 15 il d'outir c'est le cheval de la course il devrait sans incident s'imposer le 16 au nec va certainement lutter pour la 2ème place avec le 13 au Cahidogiel les deux qui ont lutté pour la victoire l'année dernière donc voilà 15, 16 et 13 pour moi c'est assez limpide même si voilà une course reste une course on va se quitter là-dessus on va se retrouver demain du côté de Longchamp n'oubliez pas demain il y a le grand tirage au sort pour justement gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip ce sera du côté de Longchamp comme je l'ai dit en attendant si vous avez vu cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez toujours me laisser un commentaire même s'il n'y a pas de tirage au sort ce samedi ça me fait toujours plaisir de vous lire en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye